Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau camouflage assez rare qui est sorti sur Call of Duty Infinite Warfare... Call of Duty Infinite Warfare, n'importe quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour du Black Ops 3. J'ai tellement l'habitude de commenter du Infinite Warfare que je me trompe maintenant. Enfin bref, donc les gens, on se retrouve pour du Call of Duty Black Ops 3 avant d'attaquer le sujet de la vidéo. N'oublie pas de défoncer la barre de likes, cela me fera extrêmement plaisir si on pourrait atteindre les 700 likes. Cela me fera extrêmement plaisir et n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour du gameplay, pour de la news, etc. Enfin bref, aujourd'hui par rapport à la sympathie qu'il y a eu, des nouvelles choses qui sont arrivées sur Infinite Warfare, en l'occurrence le nouveau camouflage veine irlandaise que pour une fois, pour une fois, j'ai eu la chance d'obtenir également avec la Galille. La Galille étant une arme qui pue sa mère, ça bien évidemment, je vous en ferai une vidéo, même si j'ai claqué la nuque avec, c'est une arme totalement dégueulasse. Enfin bref, vous allez voir cela, je vais faire une vidéo bien évidemment dédiée à la Galille. Mais en soi, la veine irlandaise par rapport à la Saint-Patrick, il y a eu également le couteau balistique. Alors si on peut parler, on va dire, du camouflage, contrairement au Valentine Blood, pour ceux qui s'en souviennent, lors de la Saint-Valentin, on a eu un camouflage limité, donc maintenant on ne peut plus l'avoir ce camouflage-là, seules les personnes qui ont réussi à le drop pendant ce cours de l'abst de temps-là, vont le garder à vie. Enfin, on ne sait pas si ça va être ça pour le moment, il faudra les payer plus tard, etc. Enfin bref, dès qu'Activision, un moyen de se faire de là-dessus, il ne va pas se gêner, il ne va vraiment pas se gêner. Donc là-dessus, la veine irlandaise, contrairement au Valentine Blood, je le trouve assez beau. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois au-dessus de la manoir, le petit côté vert qu'il y a au-dessus, j'ai l'impression que c'est un peu le côté dragon qu'il y avait sur Call of Duty Black Ops 2, pour ceux qui s'en souviennent, sur Call of Duty Black Ops 2, il y avait un camouflage qui s'appelait dragon, qui était des écailles de dragon. Et là, franchement, au-dessus de la manoir, le truc vert, j'ai vraiment l'impression que ça ressemble un peu au truc dragon de Call of Duty Black Ops 2, etc. Ah putain, ça c'est vraiment une arme que j'aurais voulu tellement revoir, comme je vous ai dit, le camouflage est assez rare, même assez rare au sens du terme, qu'il est limité, que c'est peut-être le seul moment où vous allez obtenir ce camouflage-là. Contrairement au Valentine Blood, celui-là, je vous le recommanderais, si vous avez moyen de faire un petit pack opening, genre de 20 euros, vous voulez ouvrir un pack opening, etc. N'hésitez pas à le faire, pour obtenir également le couteau balistique, et si vous n'avez toujours pas d'autres armes, genre la Peacekeeper, la M16, la PPSH, n'hésitez pas à faire un petit pack opening, parce que franchement, il vaut la peine, ce camouflage-là, au sens du terme, qu'il est assez beau, bon, bien évidemment, il ne coûte pas 20 boules, moi j'ai mis 40 boules, en face opening pour Heyman, et finalement, j'ai eu que ça, j'ai eu que ça, j'ai eu quand même le somme, et j'ai eu la Galil dans un pack à 30 aujourd'hui, mais totalement what the fuck. Enfin bref, comme j'essayais de dire, franchement, c'est un super camouflage, il est assez beau, justement, par rapport aux couleurs de la Saint-Patrick, et puis il est un peu lumineux, il est un peu fluorescent, etc., et puis ça change un peu du style de, comment dire, de camouflage qu'on a, parce que le Valentine Blood, pour moi, il ressemblait un peu, tu vois, en mode zombie, comment dire, le mode zombie, il y avait un camouflage zombie, je ne sais plus comment il s'appelle le rouge, que j'ai chaque fois, normalement, sur la M8-A7, parce que je le trouve beau, mais on va dire que c'est toujours à peu près le même style, etc., et puis là, c'est vraiment, on va dire, un style totalement différent, et ça rend le camouflage encore plus beau qu'il ne l'est, et le rend un peu plus unique, comme j'avais dit, le Valentine Blood, voilà, il est trop sombre, etc., je trouvais ça un peu dommage. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder à parler dix minutes sur un camouflage, c'est totalement inutile, voilà, c'était juste pour vous le présenter, avec une petite nucléaire qui a été réalisée à la Manoar, voilà, de temps en temps, je retourne un peu sur BO3, des fois, il y a des bons accueils, des fois, il y a des très, très mauvais accueils, on va dire que ça trahir très souvent sur Call of Duty Black Ops 3. Enfin bref, les gens, on va se retrouver très prochainement, soit pour une comparaison d'une arme, en l'occurrence, la Galile, ou tout simplement deux vidéos sur Infinite Warfare, en tout cas, j'espère que les dernières vidéos que je vous ai sorties vous ont plu sur Infinite Warfare, je sais qu'il y a eu quelques bugs de flux, etc., donc n'hésitez pas à regarder, la dernière, c'est concernant les nouvelles armes nucléaires sur Infinite Warfare, donc n'hésitez pas à aller checker un coup d'œil par rapport à cela, voilà les gens, c'était Loctet2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ciao, ciao tout le monde !